Une entreprise pharaonique, une première en France, amarrée sur le quai de Lens-Saint-Marc au port de la Palisse, un convoi exceptionnel, le cargo Svenja. Dans ces cales, les pieux de fondation et support du premier champ aérien offshore français sur le plateau de Guérande. Des pièces de 450 à 1000 tonnes qu'il faut décharger et stocker en toute sécurité. Nous sommes sur des colis hors gabarit. Les différentes contraintes sont les premières de devoir transporter certaines d'entre elles à la verticale. Donc un poids de 450 tonnes, une hauteur de 30 mètres et les fameuses problématiques d'équilibre. Et après d'autres colis qui eux pourront atteindre jusqu'à 1000 tonnes et qui ont besoin d'être stockés quant à eux à l'horizontale. Pour la Rochelle, ces colis hors normes représentent un nouveau trafic maritime, un nouveau marché, facilité par les capacités de stockage du port. Le début d'une nouvelle ère, boostée avec le développement des parcs éoliens offshore. Aujourd'hui on commence par des navires dits colis lourds, transport spécifique de pièces hors gabarit. Mais on attend tout prochainement les navires d'installation, qui sont des navires encore plus exceptionnels de par leur capacité et leur dimension. On va parler du navire Innovation, qui est un navire dit Jackup, qui possède à son bord une grue de 5000 tonnes de capacité de levage et qui a la particularité de travailler sur Jack, c'est-à-dire hors de l'eau, avec un tir en d'air de 70 mètres. Les opérations de déchargement devraient continuer plusieurs jours avant le redéploiement et l'installation des embasses éoliennes sur le site d'implantation finale, au large de la boule, mise en service du parc éolien prévu pour 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada